Yavé, 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 Onze mois, Yavé, 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 Onze mois, Yavé, 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 Onze mois, Yavé, 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 Oh Yahvé, oh Yahvé, mon Dieu, mon mort. Alléluia, nous te l'évoquons parce que tu es Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Il n'y a pas d'autre Dieu, Seigneur, pour toi. Dieu le Seigneur, qui nous a appelés à l'existence. Tu nous as rendu. Seigneur, tu as rendu possible ce qui était impossible pour moi. Tu nous as donné la vie en toi, Jésus-Christ. Nous sommes là pour te servir. Dieu glorie de ces moments. Jésus-Christ en cœur. Mais où tu es le Seigneur humain. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Tu es le chemin de nos vies. Tu es le roi des rois. L'équipe de l'enfant, c'est toi. Oh Yahvé. Mon Dieu, mon âge. Le béni soit ton Seigneur, Jésus. Laisse que ta parole est diffusée à mon frère. Bénis tous ceux qui vont suivre cette parole. Je ne voudrais pas parler en l'air. Je voudrais que cette parole puisse être une sémence divine dans la vie de ma soeur et de mon frère. Que cela puisse apporter la vie, le réconfort, la foi, la détermination, la motivation, le zèle à tes servis, la passion pour les choses de Dieu, l'amour de Christ. Et que cette parole augmente la connaissance et la sagesse divine dans nos vies. Inspire, guide-nous et qu'à travers ces moments de parole, Seigneur, que le Saint-Esprit reste à l'oeuvre opérationnelle qui travaille parmi nous, qui délivre, qui restaure, qui libère les vies, qui se manifeste, qui puisse nous voir dans la salle. Et que tout soit pour ta gloire, en nom merveilleux de Jésus-Christ, nous avons un citoyen. Nous disons Amen. Nous acclèmons Jésus-Christ qui donne la vie, la santé et l'être de nous. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Amen. Je vais parler sur un thème, les compagnons de la vie ou de la destinée. Les compagnons de la vie ou de la destinée. Donc je vais prendre le livre dans 2 rois, chapitre 5, verset 1er. 2 rois 5, 1er. La Bible dit Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était l'Ebreu. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël. Qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman allait dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie. » Et j'en ferai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui dix talons d'argent, six mille cycles d'or et dix fêtements de réchange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il te dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre ? » Sachez donc que comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. « Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoyait dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? » « Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Est-ce qu'on peut dire Amen ? « Naman vint avec ses chevaux et son char, il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi cette fois dans les Jordains, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, et il se présentera lui-même, et il invoquera les noms de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira les lèpreux. » « Le fleuve de Damas, l'Amana et le barbare, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ? » Et ils sont retournés et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs, qu'est-ce que tu peux dire ? Mais ses serviteurs, s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon Père, si les prophètes t'avaient demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il a dit ? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea sept fois dans les Jourdains, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naman retourna vers l'homme de Dieu, avec toute sa suite, lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre. » « Si ce n'est en Israël, et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'éternel dont je suis le serviteur est vivant. » « Je n'accepterai pas. » Naman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de deux mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice, il n'en offre qu'à l'éternel. » « Si toutefois, c'est que je prie l'éternel de pardonner à ton serviteur, quand mon maître entre dans la maison des Rimons pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison des Rimons. Fais l'éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison des Rimons. » Élisée lui dit, « Va en paix. » Alléluia. Une histoire très bouleversante, une bonne histoire qui parle d'un homme un faillant guerrier, un soldat syrien qui était fort dans les combats, qui était réputé, qui avait une rénommée, qui avait des victoires dans son histoire et qui était connu comme un grand combattant, un faillant homme. Alors que les gens les considéraient comme faillants, lui-même, il savait qu'en lui, il y avait une maladie. Les gens le voyaient comme un grand homme de dienst, un grand homme plutôt guerrier de guerre, mais en lui, il y avait une maladie qui les rongeait. Cet homme a souffert avec cette maladie sans solution. On dit chef de l'armée des rois des Syriens, suissez de la faveur de son maître et d'une grande considération car c'était par lui que l'éternel avait délivré les Syriens. C'est-à-dire, Dieu en même temps, dans cette période, Dieu était aussi le Dieu des Syriens. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'il faut savoir que pendant que d'autres jouissent de la grâce, toi aussi tu peux jouir de la grâce. Amen. Pendant que Dieu travaillait avec Israël, Dieu faisait aussi grâce à d'autres peuples. Il y a des gens dans l'histoire, si vous lisez dans la Bible, vous allez voir, c'était des nations païennes mais que Dieu a utilisées aussi. Que Dieu a visité et a béni. Parce qu'il est le Dieu de tout le monde. De tous ceux qui sont violents pour bénéficier de sa grâce et de sa faveur. On dit que c'est par lui que l'éternel avait délivré les Syriens. Mais lui-même ne savait pas que c'était par Dieu qu'il avait délivré. Mais l'auteur ici nous informe que s'il avait délivré les Syriens, c'était par Dieu. Donc il ne savait pas qu'il était serviteur de Dieu dans l'armée. Mais c'est donc fort et faillant. Yaman était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Nahaman. Alors qu'ils avaient connu un moment de guerre, de combat, ils ont amené cette fille captive. Vous savez, dans l'histoire des enfants d'Israël, il y a eu plusieurs déportations. Il y a eu plusieurs captivités. Daniel et les autres furent amenés aussi. Esther réconcert plusieurs déportations. Jérémie, le prophète, a connu la même chose. Il y a eu plusieurs déportations dans l'histoire des enfants d'Israël. Et plusieurs ont été amenés dans le pays étranger comme des esclaves. Des fois, on sélectionnait les personnes, les jeunes hommes intelligents, ceux qui avaient la doté et ainsi de suite. Et ici, cette fille est amenée comme esclave. Elle se retrouve qu'elle travaille pour Nahaman. Elle se retrouve qu'elle est dans le palais de Nahaman. Elle vit là-bas, elle n'a pas la communication peut-être avec le maître, mais elle travaille et elle communique avec la maîtresse. Elle avait une position peut-être régulée. elle était comme une personne qu'on pouvait négliger dans cette famille. Mais elle était là pour d'autres tâches minables peut-être. Mais c'était une jeune fille d'Israël. Elle n'avait pas la première place, elle n'était pas la gouvernante, mais c'était la jeune fille d'Israël. Lorsqu'on parle d'Israël, on voit Jacob, Jacob qui est, n'est-ce pas, l'un des patriarches. Jacob, c'est le descendant d'Abraham, fils d'Isa, qui a reçu des dieux ses noms Israël. Israël, c'est un nom de l'alliance. Et lorsqu'on parle de la jeune fille d'Israël, on établit ici une grande vérité, c'est une fille d'alliance. Alléluia. Cette jeune fille esclave était la jeune fille d'Israël. Elle était en alliance avec Dieu, même s'il était en déportation ou bien en captivité. Elle connaissait les dieux de ses pères. Elle connaissait l'histoire de sa famille. C'était une jeune fille instruite dans la connaissance de son Dieu. Et elle ne pouvait pas se passer de voir des choses arriver à son maître bien qu'elle était captive. Elle avait quand même un bon cœur. Elle pouvait laisser faire les choses. Elle s'est dit non, je ne peux pas m'éterre. Je dois intervenir. Là où il y a les désordres, les gens ne peuvent pas aller de l'avant. Là où il n'y a pas d'unité, on ne peut pas construire. même les gens qui ont conçu le tour de Babel, ils étaient unis pour la même cause. Même lorsque vous parlez d'Ananias et de Saphira dans la Bible, ils étaient tellement unis, ils n'avaient pas de cellulaires, mais ils ont pu dire la même chose. Tant que lorsqu'on a reçu le premier, il a dit la pensée et dès que la femme arrive, elle répète ce que son mari avait dit à bien à fond. Alors qu'ils n'avaient pas communiqué, mais ils avaient déjà parlé à la maison. Ils avaient la même pensée. Il y avait l'unité. Là où il y a l'unité, on peut faire de grandes choses. Deux valent mieux qu'un. Lorsqu'on est à deux, on est très fort et la corde à trois fils pourra encore résister. Lorsqu'on est deux, on ajoute le Saint-Esprit, on devient plus fort encore, on sera capable de faire de grandes choses. Alléluia. L'ongre permet de bien faire les choses et même de faire avancer une cause, d'atteindre les objectifs fixés, avec une certaine logique, une certaine rapidité, avec un rythme. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans pour autant s'accorder au préalable. Le début d'une entreprise ou d'un projet a toujours été difficile, mais dans la persévérance, on parvient à atteindre les objectifs fixés. Vous pouvez communiquer une vision aux gens, mais peu seront ceux-là qui adhéreront dans votre vision. Vous pouvez croire à des grandes choses. Tu peux t'asseoir là, tu vois que tu seras un millionnaire, mais toi, dans ta tête, tu vois que tu seras un millionnaire, mais tu communiques à des gens qui ne croient pas que tu seras un millionnaire, tu vas te buter, n'est-ce pas, à l'incrédulité ou à l'air incrédulité. Et si tu ne crois pas vraiment que Dieu t'a appelé à devenir millionnaire, tu ne le deviendras pas. Réussi dans la vie, devenir riche, atteindre des grands objectifs fixés, c'est les pâtes, des jeeps. Vous êtes là? D'après les pronostics, on ne peut pas imaginer que des voitures sortent de là. Il faut voir ces voitures. Les gens peuvent dire, pronostiquer sur vous. Ce n'est pas un problème. Mais des toits peuvent sortir de grandes choses. Alléluia! Des toits peuvent sortir de grandes choses. Ne suis pas ce que les gens disent de toi. Cette jeune fille était esclave. On ne donne pas, on ne fait pas confiance à un esclave. Parce que l'esclave, il a soumis à l'autre, au commandement. On ne peut pas faire confiance totalement à l'esclave. Parce que ça se peut qu'il vous donne des conseils, mais par haine, par un objectif. Cette jeune fille avait un cœur d'amour. Alléluia! Il faut savoir respecter ton prochain. Alléluia! Respecte ton frère, ta soeur. Ça peut être un jeune, respecte-le. Il faut savoir bien vivre avec des gens. Je dirais autre chose. Il y a un élément qui est déjà amené dans le milieu chrétien. C'est Facebook. Facebook est en train de créer beaucoup de dégâts et beaucoup d'abus. En même temps, ceux qui sont intelligents et sages l'utilisent pour l'évangélisation ou pour édifier les gens par des conseils, par la sagesse. Mais ceux qui ne comprennent pas s'en servent pour se perdre. Vous n'avez pas besoin d'attaquer les gens sur Facebook. Vous n'avez pas besoin de répondre aux gens sur Facebook. Vous n'avez pas besoin d'utiliser Facebook pour étaler vos vies. Vous n'avez pas besoin d'utiliser Facebook pour mettre n'importe quoi. Vous n'avez pas besoin d'utiliser Facebook pour montrer comment vous êtes belle. Et même prendre des photos qui ne méritent pas d'être exposées sur Facebook. Vous n'avez pas besoin de Facebook pour ça. Est-ce que tu me fais comprendre? Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas sages. On utilise Facebook c'est la vie publique. Tout le monde te voit sur Facebook. On peut comprendre ton cœur, ton attitude, ton comportement, ta conduite. On peut tout comprendre en lisant ta page, ton profil. On peut comprendre sur ton profil que tu es vrai ou tu n'es pas vrai. Si tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Tu as abandonné Christ ou tu es avec Christ. On peut tout comprendre sur ta page. Est-ce que je me fais comprendre? Soyez sages. Naman était malade mais beaucoup de gens ne le savaient pas. Il y a certaines réalités. Lorsque vous le traverserez, vous n'êtes pas obligés d'en parler à tout le monde. Est-ce que vous êtes là? Mais sauf les gens de la maison. La jeune fille était à la maison. Elle a une information à l'intérieur. Parce que tout le monde n'avait pas besoin de cette information. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Dieu t'a béni avec des choses qui ne t'appartiennent pas mais qui seront pour toi des éléments des connexions divines avec d'autres personnes. Vous n'avez pas le droit de vous séparer avec tout le monde dans la vie car certaines relations sont prophétiques et sont des relations divines. Certaines relations dans la vie ne faut jamais les perdre. Il ne faut jamais les casser. Et dans la vie pour aller loin ma c'est mon frère j'aimerais te dire aujourd'hui tu dois écouter et être sage. Tu es à côté de tes amis tes frères et soeurs apprends à recevoir à bénéficier d'eux ce que Dieu a déposé dans leur coeur. Il faut développer cette dimension de la sélection. Soyez sélectif. il faut sélectionner les choses tout n'est pas à prendre. Vous pouvez parler avec certaines personnes mais ce ne sont pas vos amis. Sélectionnez les choses que vous recevez. Certains conseils vont détruire ton mariage tu n'as pas besoin de les appliquer. Alléluia. Ma c'est mon frère la sagesse nous conduira dans des grandes victoires et sur le plan de la destinée on ne joue pas ma c'est mon frère. Marche avec plus de sagesse. Toutes les relations ne sont pas des relations amenées à la maison. Tu es mariée tu amènes toutes tes copines dans la maison. Tu n'as pas besoin de faire ça. Est-ce que je me fais comprendre? On ne sent mes copines. Vous savez on est un thème habitué lié comme ça comme le doigt. Vous êtes lié mais ce qu'elle te fera tu seras déçu et tu risques d'entrer même dans un centre. Parce que les guerres de l'homme sont méchants. Les guerres de l'homme sont tortues par-dessus tout. L'homme peut te trahir il peut te laisser froid. La Bible dit bon dis soit l'homme qui met sa confiance dans l'homme. Mets ta confiance dans l'éternel. Recommende tes relations entre les mains de Dieu et tu verras comment Dieu t'accompagnera dans tes relations. Il te protégera il te fera bénéficier des meilleures choses de tes connexions. Certaines connexions que vous avez ce sont des connexions divines et prophétiques. Des connexions de la destinée. Ne les perdez pas. Gardez-le. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont se révéler plus tard. Vous devez vous connaître très bien. Après une année il a besoin de dire que je t'ai observé. Après des ans tu auras une information capitale pour ta vie. J'ai dit à quelqu'un de ne pas négliger certaines relations. Je suis en train de dire à quelqu'un de ne pas négliger certaines relations. Il y a certaines relations qui vont vous propulser dans la gloire. Qui vont changer votre vie. Qui vont vous introduire dans la royauté. Qui vont vous introduire dans la richesse. Qui vont vous connecter dans les mariages. Qui vont vous connecter dans les fiançailles. Qui vont vous connecter avec des grandes personnes ou bien des dirigeants de ce monde. Il y a certaines relations qui vont pas négliger dans la vie. Alléluia. Tu peux connaître quelqu'un qui te présentera quelque part. Et dès que tu seras présenté tu connaîtreras la valeur de tes diplômes. Alléluia. Tu peux étudier quand tu calcules que tu travailleras dans telle entreprise. Mais Dieu ne te voit pas dans l'entreprise là. Mais Dieu t'attend dans une connexion. Parce que les problèmes de la réussite de la vie ce n'est pas toujours les calculs de l'homme. Moi j'ai fini les études quand j'ai fini j'irai dans telle entreprise postulée, lama postulée. Dieu ne te voit pas comme ça. Mais il faut étudier. Ce qui est important c'est d'être à la place que Dieu te voit. Si Dieu te voit vivre en Amérique latine mais être millionnaire, milliardaire et tout en restant partenaire de ton église. Glorie à Dieu. Dieu peut te créer un moyen d'arriver là-bas et te propulser financièrement. Tu peux réussir là où tout le monde est échoué. nous sommes de la nature de casser des points. Les points qu'on a mis sur toi et sur ta famille tu dois les faire sauter. Tu dois les casser les déplacer. Dieu je passerai j'ai un chemin j'ai une destinée. Seigneur donne-moi des amis des personnes qui vont m'aider à entrer dans ma destinée. Je ne vais pas y aller seul je vais y aller avec des bonnes personnes. Je ne vais pas y aller avec des gens qui vont me donner des mots de tête. J'ai besoin des gens qui ont le cœur des gens qui sont là pour m'aider à faire ton travail. Il faut que ce soit ta prière. Alléluia. Tu ne peux pas introduire tout le monde dans ta vision. Tu as une petite pensée. Tu veux bâtir une entreprise. Tu veux faire des affaires. Tu appelles tout le monde. Et tu veux avoir beaucoup de combat. Tu veux avoir beaucoup de combat. Tu n'as pas besoin de le faire. Un jour je me rappelle mon grand frère qui est mort. J'étais très jeune. il avait un projet il voulait faire quelque chose. Et puis lui il ne savait pas qu'il avait déjà parlé à quelqu'un. Il s'était confié à une personne. Et un jour il parlait on parlait un homme de Dieu lui a dit le Seigneur me dit que tu as parlé à une personne de cette information que tu voulais faire. Mais cette personne est en colère parce que cette personne a accédé à cette information. Il ne fallait pas dire ça. mon frère commençait à dire oh la la je ne voyais pas ça comme ça. C'est la même semaine l'homme de Dieu lui disait oui Dieu venait me dire que tu as donné ça comme information. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire dans la vie. Alléluia il y a des choses qu'il faut dire. Il faut savoir comment vivre avec des gens. Vous n'êtes pas obligé d'être amis à tout le monde mais il faut garder la salutation. Je vis une vie j'ai compris ceci que je n'avancerai pas avec des gens qui me détestent. Tu ne peux pas avancer avec des gens qui te détestent. C'est impossible. Tu avanceras avec des gens qui te considèrent. Si quelqu'un te déteste qui ne veut pas de toi il ne t'aidera pas à bâtir ta vie. Il ne t'aidera pas à bâtir ton foyer. Il te donnera des conseils pour faire souffrir ton mari et qu'on te chasse du foyer. Si quelqu'un n'aime pas ton mariage cette personne t'apportera des conseils qui vont te inciter dans des erreurs c'est pour ça que dans la vie on ne se confie pas à tout le monde. Tout le monde ne sera pas toujours avec toi. Tu peux être avec des gens mais ce n'est pas que ces gens entrent dans ta destinée. Alléluia. Cette jeune fille n'était pas là pour rien. La Bible dit ceci. Laman dont la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Le roi de Syrie a écrit une lettre au roi d'Israël. Il a dit si tu peux guérir Naaman et lui il s'est senti comme en menace il a vu comme si c'était une provocation il a déchiré ses vêtements pour dire qu'il est choqué pour dire c'est une provocation c'est encore la guerre qu'est-ce qui va arriver ? Lorsqu'Elysée homme de Dieu a appris que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements il a envoyé dire au roi pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète à Nisraël Laisse-le parler à quelqu'un Élysée était déjà informée que cet homme allait venir parce que vous êtes là il est allé dire au roi tu n'as pas besoin de déchirer tes vêtements les gars-là ne viennent pas pour toi c'est son roi qui a commis l'erreur de t'envoyer la lettre c'était juste pour t'informer que quelqu'un venait pour moi à Élysée toi reste calme ça ce n'est pas ta dimension toi tu es roi dirige les gens maintenant ça c'est la dimension spirituelle ça se prend un autre traitement moi je suis le médecin de ces genres de problèmes amène-le moi un homme compliqué prophète de Dieu Élysée un grand homme de Dieu disciple d'Élie et en bénéficier d'Élie le manteau la double ponction de l'onction il a reçu la gloire de Dieu dans sa vie il a fait plus de miracles que son père spirituel alors que son père en avait fait 7 lui en a doublé 14 un grand homme de Dieu même jusqu'à sa mort ses os ont propicé un cadavre qui était lancé Élysée n'était pas n'importe qui c'était la grande figure prophétique en Israël un homme qui avait l'onction qui était capable de descendre le feu de défier les gens un homme qui avait la capacité la voyance jusqu'à aller voir les plans des ennemis c'est que les camps des ennemis planifiés contre les enfants d'Israël lui il avait la capacité de percer d'entendre la causerie et d'avoir les informations de donner dans son dans son royaume ils n'avaient pas besoin aujourd'hui les Américains ont développé des satellites mais avec Élysée on n'avait pas besoin de ça Élysée il vient il entre dans votre pentagone là vous décidez il prend les informations cachées il les sort avec exactitude Alléluia ça c'est Élysée et c'est cet homme que Dieu avait averti Naman fait avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élysée Élysée lui fit dire par un messager va et lave-toi cette fois dans les journées ta chère reviendra saine et tu seras pur vous savez vous êtes considéré on dit un homme considéré vous êtes valorisé les gens vous considèrent par rapport à ce que vous êtes ou vous avez vous arrivez quelque part on ne vous donne pas la même gloire vous allez aimer ça répondez la plupart des temps lorsqu'on arrive même à l'Église il y a certaines personnes qui veulent qu'on leur donne la gloire qu'ils ont je ne sais pas en dehors de l'Église mais l'Église ce n'est pas ça Amen c'est un lieu de prière un lieu d'adoration un lieu où on vient célébrer l'Éternel Notre Dieu dans certains milieux où vous arriverez on ne vous donnera pas la même considération ne suivez pas ça atteignez votre objectif Alléluia vous atteignez votre objectif j'ai appris dans la vie à être patient et être observateur je suis arrivé dans une église j'étais cassé derrière je voulais aller prier seulement dans cette église ces jours-là mais j'arrive le pasteur m'a repéré après il s'est arrangé pour que je prêche le même jour mais si tu peux nous prêcher comme tu veux j'ai dit j'étais venu ça m'a prié elle dit non non tu ne pries pas tu prêches Amen elle dit pourquoi tu t'es cassé même derrière parce que j'étais informé j'étais repéré et puis j'ai dit que tu nous prêches des fois dans la vie vous n'avez pas besoin de chercher des premières places vous n'avez pas besoin de vous recommander vous-même Dieu vous prépare une surprise agréable Dieu vous prépare une bénédiction restez calme et patient servez le Seigneur dans toute tranquillité il vous réserve des grandes choses devant vous Alléluia mais c'est mon frère des fois il ne faut pas se tracasser connaître toi des bonnes personnes de cette fille esclave ne pouvait pas sortir une telle information de la personne négligée sortira des bonnes choses de la personne que tu ne considères pas Dieu pourra saillir des choses qui prend des connaissances à ta destinée il était malade mais la seule fille a donné l'information sa femme l'a encouragée elle a dit je me déplace jusque là c'est bien Amen ils se sont déplacés il arrive Élisée ne sort pas premier obstacle ou deuxième obstacle c'était le roi d'Israël qui a refusé qui s'est exclamé qui a déchiré son vêtement deuxième obstacle Élisée refuse de sortir toi tu viens te chercher par un homme considéré un homme qui a amené beaucoup de présents un homme qui est venu te gâter avec l'argent un homme de guerre réputé connu un général syrien toi tu ne veux pas sortir Élisée reste à la maison qu'est-ce qu'il faisait il a dit je ne sors pas il ne regardait pas la télévision parce qu'il n'y avait pas le problème ce n'est pas j'étais rencontré le problème c'est que tu obéisses à la parole alléluia de l'homme des dieux la parole de l'homme des dieux c'était comme la parole des dieux lui-même dans la bouche d'Élisée il a dit à Giazé va lui dire de se jeter cette fois dans les jours d'air la parole d'autorité il y a une chose que vous devez savoir aujourd'hui c'est que la prophétie c'est autre chose et une déclaration d'autorité prophétique qu'on peut faire c'est autre chose ici Élisée n'a pas prophétisé Élisée a déclaré si la parole de l'homme des dieux il a dit va te jeter cette fois dans l'eau et tu auras la solution c'était à obéir sur la base de la parole n'est-ce pas tu reçois la parole et tu obéis mais Élisée de Giazé Naman a refusé il fit irrité et il s'en alla il commençait à partir en disant voici je me disais il sortira vers moi la plupart des temps lorsque nous venons chercher Dieu lorsque nous voulons voir Dieu faire des choses dans nos vies nous avons dans nos têtes la plupart des temps nous définissons la façon dont Dieu nous visitera et si Dieu ne le fait pas selon nous nous sommes choqués être vous êtes avec moi nous nous attendons que Dieu fasse des choses selon nous s'il ne le fait pas ah non là il n'y a pas l'esprit Dieu ne fonctionne pas comme ça non Dieu est souverain les pasteurs n'est pas obligés d'imposer la main à tout moment Dieu peut te toucher sans qu'il y ait d'incitation Dieu peut opérer dans ta vie tu es atteint d'une maladie tu as les cancers Dieu passe chez toi la nuit on traite ton problème pendant que tu dors tu es anesthésié spirituellement on traite ta maladie et on enlève la maladie tu te réveilles le matin tu es soulagé tu es guéri totalement restauré je crois c'est Dieu qui peut faire dans ta vie au-delà de ce que tu penses Alléluia je vis Dieu faire des choses dans les vies des fois pendant que je prêchais pendant que je faisais le ministère je vis des gens être guéris totalement des fois ils s'attendent tellement à recevoir des dieux et Dieu les visite à l'instant sans que je les touche est-ce qu'il y a de prendre à quelqu'un Dieu fait au-delà de ce que nous pensons je prêchais quelque part un jour il y avait une femme qui avait la maladie elle était tellement malade et cette maladie dérangée même sa vie des couples beaucoup de choses mais pendant que je prêchais vous savez il y a certaines humiliations de Dieu ce ne sont pas des humiliations humiliantes mais ce sont des humiliations des gloires pendant que je prêchais la parole de Dieu la puissance de Dieu est tombée sur elle et dès que l'esprit l'a touchée elle a moué tous ses amis à l'instant à l'église vous êtes là en pendant qu'elle a moué direct c'était plus fort qu'elle et directement c'était la guérison divine est-ce que vous me suivez ? et ce jour-là elle était guérie à l'instant je ne l'avais pas touchée elle était délivrée totalement à l'instant guérie restaurée Dieu lui-même s'est occupé de son cas parce qu'il y avait l'atmosphère de la gloire de Dieu et elle s'est déconnectée elle s'est disée si je puisse seulement recevoir de cet homme quelque chose aujourd'hui tout dépend de notre attitude intérieure lorsqu'on se présente devant l'homme de Dieu devant le Seigneur dans la preuve de Dieu qu'est-ce qu'on s'est dit dans les cœurs ? il y a des gens qui se disent j'y vais pour recevoir quelque chose il y a des gens qui viennent pour observer pour critiquer pour murmurer pour se plaindre il y a des adorateurs qui viennent Seigneur je viens d'adorer et je vais sortir de là avec quelque chose c'est que Dieu fera pour toi les jours qu'il le fera il ne te le dira pas Alléluia il a dit je ne peux pas il était très irrité irrité contre les prophètes lui-même il pouvait aussi s'y renseigner sur l'histoire d'Elysée toi tu viens d'irriter contre l'Elysée parce que les prophètes de l'époque sachez bien ils n'étaient pas comme les prophètes d'aujourd'hui vous savez comment Dieu les utilisait non ? vous connaissez les histoires comment Dieu a fait descendre et Elie même lui-même les prophètes a pris les couteaux et il a commencé à tuer Elie 900 prophètes 450 astertines 450 balles ce n'étaient pas des prophètes qui pouvaient faire descendre le feu du siècle des gens qui faisaient Elie Elie ce n'est pas n'importe qui Elie c'est celui qui a fait qu'un métal que ses serviteurs avaient emprunté tombe dans l'eau il va briser un principe ici une loi le métal ne peut pas être émanté par le bois mais Elie va dire prenez un morceau de bois jetez sur l'eau on prend le morceau de bois on jette sur l'eau le bois attire le métal qui était dans l'eau est-ce que vous êtes avec moi ? avant qu'il y ait la notion des aimants toutes ces choses la création de toutes ces choses Elie a expérimenté ça je ne sais pas les fils des prophètes de l'époque étaient étonnés de voir mais ça c'est un homme qui précède le temps futur qui précède le temps de la modernisation qui précède le temps de l'industrialisation qui précède le temps de l'électronique il précède tout ce temps dans son époque il était tellement glorieux l'ombre Dieu était là la parole était là il a déclaré tu as besoin de gens comme Elie tu as besoin de connexion de ces gens de personnes il a seulement dit un mot on a pris les bois non j'étais sur l'eau les bois ont commencé à appeler le métal le métal montait le métal montait les fils des prophètes regardaient mais il y a quelque chose qui monte ça monte ça monte c'était un métal emprunté il ne fallait pas qu'il y ait des problèmes mais les bois a inspiré a aimanté le métal est-ce que je me fais comprendre j'aimerais dire à quelqu'un si vous vous connectez aux bonnes personnes Dieu pourra faire en sorte que ce que tu avais perdu dans des conditions bizarres tu ne sais pas comment les récupérer ce que tu avais perdu dans des conditions bizarres tu ne sais pas comment les retrouver dans l'eau en fuite perdue mais Dieu va établir un principe contradictoire un principe qui va briser les lois de la présente un principe qui va changer les lois humaines un principe quelque chose qui ne peut pas être conçu accepté même jusqu'aujourd'hui la science ne peut pas expliquer les bois et les métals Dieu les fera pour toi j'ai dit à quelqu'un il y a des choses que tu avais perdues que Dieu les fera pour toi il va les appeler à l'existence tu récupéreras ta vie tu récupéreras ton mariage tu récupéreras ton travail tu récupéreras tes diplômes il y a des choses que nous pouvons récupérer parce qu'il y a Dieu en nous ça prend des connexions des villes ça prend que tu te connectes à l'Elysée ça prend que tu te connectes à des bonnes personnes si tu te connectes à l'Elysée tu récupéreras ce que tu avais perdu tu récupéreras ton mariage j'ai dit que tu vas récupérer j'ai réclat tu récupéreras tu pleurais parce que tu avais perdu il y a des choses que tu vas récupérer c'est impossible aux yeux des hommes mais c'est possible à Dieu les hommes ont déjà défini les choses qu'un émane doit pour alimenter le métal mais c'est pas possible qu'un métal soit attiré par les bois mais je l'ai dit ceci toi comme tu es bois tu vas attirer les choses que les hommes ne comprennent pas toi comme tu es bois c'est toi qui vas attirer j'ai dit que tu as la nature de Jésus la nature de bois tu attireras il y a des choses impossibles il y a des choses qui viennent nous te chercher ça va te suivre que tu es à gauche que tu es à droite ça ne te suit pas il y a des choses que Dieu t'a accordé comme je disais hier il y a des choses qui sont en toi que tu ignores il y a des choses qui sont en toi les dents quand ça sort l'enfant l'enfant des douleurs n'est-ce pas mais lorsque l'enfant est-ce qu'il est avec les dents mais les dents sont dans l'enfant Alléluia il y a des choses qui sont en toi que tu verras au fur et à mesure que tu seras avec Dieu il y a des choses qui sont en nous que Dieu a déjà déposé nous n'avons pas besoin de continuer à pleurer c'est déjà en toi c'est dans nous nous persévérons c'est moi dans la prière chez nous servons le Seigneur fatigué mais je viens prier le mardi on ne me comprend pas comme Anne je viens prier le jeudi fatigué je reviens encore le mardi le dimanche pourquoi tous les dimanches il faut prier je ne sais pas mais c'est pour adorer Dieu je viens encore prier je reviendrai encore le mardi je reviendrai encore le jeudi parce que la chose là qui est en toi nécessite la persévérance que tu l'arroses que tu l'arroses ça va germer je dis à quelqu'un ça sortira ce qui est caché en toi sortira il y a des choses que tu as déposé en toi qui doivent sortir ne te négligent pas c'est une question de temps c'est une question de saison c'est une question de période Dieu a déjà défini les choses il les a fixées ça sortira il sait que tu en as besoin pour ta vie il sait que tu peux manger sans les dents ça doit sortir il y a des choses qui ne peuvent pas te quitter parce que tu en as besoin pour ta destinée tu as besoin de certaines choses mais tu as besoin d'avoir des connexions qui vont te renforcer spirituellement qui vont te renforcer si l'homme est dans l'homme et derrière afin que tu sois capable de relever les défis de ta vie il faut que tu sois capable de changer ta vie à prendre Dieu et l'Isée c'est une connexion c'est une connexion divine et prophétique tu as besoin d'Elysée pour que tu entres dans ta destinée ne te néglige pas un homme qui habitait quelque part qui était comme inconnu négligé mais c'était lui qui avait la clé de la vie de Naaman est-ce que je parle à quelqu'un il dit il va te jeter cinq fois il ne se peut pas s'entourer de bonnes personnes c'est une très bonne chose les serviteurs vont lui dire ah maître mais qu'as-tu à perdre qu'est-ce que tu as à perdre il te jeter dans l'eau il dit mais dans notre pays est-ce qu'il n'y a pas d'eau d'où nous venons il n'y a pas de rivières Elisée qu'est-ce qu'il croit Elisée qu'est-ce qu'il croit comme hier quelqu'un m'a appelé il était en colère il m'a appelé et me menaçant il m'appelle il m'a dit Thierry je lui dis oui parce que si je m'appelle Thierry c'est que tu es ma très proche moi alors oui je le reconnaissais par l'avant je lui dis qu'est-ce qu'il y a bonjour oh Thierry j'ai dit à vous de dire c'est moi tel fais ça moi je vais pas je vais pas il m'a menacé terriblement je lui dis écoute si c'est toi la telle personne tu n'as pas besoin de me menacer parle-moi je suis une personne respecte-moi et puis je suis plus âgé que toi on parle respect parle-moi bien si je suis plus âgé que toi même par politesse respecte-moi si tu as des remarques une plainte parle ça sert à rien de me menacer comme ça tu vas me menacer pourquoi qu'est-ce que j'ai fait j'ai dit ceci dans la vie il y a certaines personnes qui vont vous combattre qui vont chercher noix des problèmes mais vous vous avez l'onction de Dieu l'onction de Dieu peut réagir contre ces gens des personnes il y a des choses certaines situations taisez-vous restez calme laissez Dieu combattre pour vous laissez Dieu défendre votre cause laissez Dieu faire des choses pour vous cet homme a voulu se déconnecter de l'environnement mais les gens autour de lui ont dit tais-toi maître on a besoin de toi en bonne santé va te jeter il y a des fois dans la vie Dieu placera des gens autour de nous qui vont nous dire des choses que nous n'allons pas aimer on va sentir comme si ça nous émilie il y a des gens qui vont je vais dire à quelqu'un tu n'es pas obligé on ne nous sent pas obligé de flatter celui qui n'arrive pas à te dire que ça c'est une mauvaise chose cette personne ne t'aime pas je dirais ça autrement si vous êtes marié et que vous dites tout le temps votre femme c'est belle elle s'habille c'est belle ton mari tout est beau mais les gens qu'ils sont rentrés à l'extérieur on lui dit pourquoi tu as porté le pantalon comme ça il est sûr qu'il va retourner dire à sa femme toi tu as un problème tu m'as vu tu as dit que tout était correct mais maintenant à l'extérieur on vient de me faire des remarques par trois personnes il y a un souci là vous voyez des fois dans la vie il faut accepter des remarques des gens qui sont autour des noms des remarques ça aide des remarques j'ai donné des messages des prophéties un jour et puis il y a un année qui m'a vu qui m'a dit non tiens il ne faut pas faire ça ça c'est pas bon mais à l'époque j'ai trouvé moi j'étais ma cellule je me disais bon lui n'a pas mon niveau il ne comprend pas les zones dans lesquelles moi je sens j'évolue alors il n'est pas vraiment connecté comme moi bon je le comprends un peu c'était les ailes mais lui il avait l'expérience moi j'avais les ailes vous voyez après à plusieurs années j'ai lui donné raison l'enfant d'un porc est en train de voir sa maman il dit maman pourquoi tu as la bouche un peu rallongée avec le nez un peu et sa maman lui dit non reste calme quand tu grandiras tu comprendras parce qu'il y a d'autres choses qu'il ne peut pas expliquer comme ça ça prend la maturité quand l'enfant commençait à grandir il s'est rendu compte que ça s'est rallongé aussi pour lui il ne savait plus comment parler il y a des choses qui sont en vous qui ne viendront que dans votre vie avec les années avec le temps dans la persévérance il y a des choses qui sortiront de vous et naman une fois il s'est jeté pour la première fois dans l'eau il n'y a eu rien il s'est jeté pour la deuxième fois rien il s'est jeté pour la troisième fois rien là il regarde ses serviteurs il se voit mouillé il les regarde il fait ça vous-même vous savez si je ne sois pas d'ici guéri je n'ai rien dit je rentre encore il rentre dans l'eau il sort tout ce qui se regarde rien il les regarde c'est pas un problème toi je ne sais pas s'il y a un neftali là-bas ce qu'ils sont le nom de l'époque un neftali je ne sais pas quel nom il y avait mais toi neftali reste là parce que c'est toi qui a insisté le plus il retourne pour la deuxième fois et viens tu cherches la guérison la délivrance l'intervention des fois tu es découragé tu veux voir Dieu agir dans ta vie tu es découragé parce que tu n'as pas la réponse mais Dieu te dit persévère persévère ceux qui persévéreront jusqu'à la fin auront la solution persévère ne t'arrête pas bats-toi persévère tu es si proche de la bénédiction pourquoi tu veux arrêter tu es si proche de la chance pourquoi tu veux arrêter persévère la sixième fois il retourne dans l'eau là il est à peu de traîner dès qu'il sort le serviteur se regarde 6 ça va c'est typiquement délisé il fallait normalement que les changements commencent déjà même un peu on peut voir déjà progressivement les choses disparaître il va nous faire tuer tu peux dire la septième fois il retourne dans l'eau pour la septième fois c'était la perfection dès qu'il sort c'était comme la peau d'un bébé c'était un homme restauré je crois que même sa femme lorsqu'il l'a vu il a dit oh 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 chérie tu as raché j'ai dit à quelqu'un Dieu pourra te rajeunir Dieu pourra te restaurer Dieu pourra te rédorer te donner une image que tu n'avais pas de toi il y a des choses que l'ennemi avait détruit les circonstances ont détruit dans ta vie il y a des choses des infections des maladies qui vont disparaître par la puissance du nom de Jésus Christ j'ai dit à quelqu'un il y a des choses qui doivent partir tu es dans l'eau des journées le Seigneur est en train de te laver que les journées te lavent jette toi pour la deuxième fois jette toi pour la troisième fois retourne pour la quatrième fois et t'arrête pas la cinquième fois la sixième fois retourne mais le chiffre 7 c'est la perfection la connexion du chiffre 3 et du chiffre 4 et ça fait le chiffre de Dieu et le chiffre de la terre 4 et c'est dans la chiffrologie lorsque je parle de ça c'est avec le chiffre de la perfection Dieu dit maintenant je vais te purifier te guérir c'est fini ce problème tu ne seras plus le preuve fini avec la lèvre il y a un temps pour être lèvre il y a un temps pour être malade il y a un temps pour être bébé spirituel il y a un temps pour des grandes choses il y a un temps pour être limité il y a un temps pour avoir notre espèce spirituelle il y a un temps pour des grandeurs il y a un temps pour l'élévation il y a un temps pour toutes choses tu ne seras plus malade dans le service de Dieu tu ne seras plus malade tu ne seras plus malade tu ne seras plus lèvre Tu ne seras plus dans un état J'efface ton nom de l'analyse de l'épreuve J'efface ton nom de l'analyse des malades Sors de là Tu n'es pas destiné à vivre dans l'hypocrisie A pleurer pour les mariages qui n'arrivent pas Tu n'es pas destiné à vivre dans la souffrance A pleurer pour les maris qui n'arrivent pas Tu n'es pas destiné à vivre comme ça Sors de là Ta condition de la main va changer La jeune fille d'Israël A parler Il saura qu'il y a un prophète Dans cette ville La jeune fille d'Israël a parlé Ton problème c'est une parole prophétique Ton problème C'est une déclaration prophétique Tu as besoin de la foi Pour vivre les changements Que le Seigneur t'arrose Qu'il te bénisse Qu'il te change Qu'il te connaisse Avec l'élyse de ta fille Il y a des choses qui doivent changer dans ta fille Ne laisse personne t'éteindre N'oublie pas Ce que je vais te dire aujourd'hui Un changement arrive pour ta vie Un changement arrive pour ta famille Il y a un changement Tu ne seras plus malade Il y a des maladies J'étais malade Pendant plusieurs périodes J'avais des migraines J'avais des maux de tête Il y a une prophétesse qui m'a dit Papa Dieu m'a dit Va me servir Je lui ai dit Ah maman prophétesse Moi je suis malade Comme ça Tu me dis moi De faire des délivrances Elle m'a dit Fais les délivrances Est-ce que vous êtes là ? Je retourne là Je recevais les gens J'allais à l'ISC Ou étudier Et j'ai retourné Il y a les jours Que je ne partais pas À la faculté J'étais à la maison Au bureau à l'église Je faisais les délivrances J'arrivais là 10 heures J'ai prié pour des gens J'ai chassé les démons Et des fois j'ai recevé Des sorciers Qui venaient confesser La sorcellerie J'ai passé les temps Des fois seul Avec un sorcier Ou bien avec une sorcière Avec une personne Qui avait les fétiches Qui venaient confesser La sorcellerie Ou bien les fétiches Est-ce que vous êtes avec moi ? Et j'ai passé la journée Avec la personne Je parle Mais comment tu opères ? Oh non moi j'opère comme ça Je sors Et je fais ça Et le Seigneur me faisait grâce De faire des délivrances De chasser les esprits De libérer les gens De chasser la sorcellerie Et de remporter la victoire C'était comme négligeable Mais les jours Que j'ai été guéri Je ne savais pas Je ne savais pas C'était en plein travail de Dieu Que j'étais déjà guéri Je ne savais pas Que j'étais guéri Je ne voulais même pas Voir des fiers C'est parce que Je ne croyais pas à l'avenir Et des autres Et je me rappelle Mon père Il commençait à dire Mais cet enfant Il ne va pas aimer ou quoi ? Parce que je ne voulais pas Des sens Je voyais que Je pensais que j'allais mourir Moi aujourd'hui Arrivé à mon âge J'ai béni le Seigneur Après toi Tu penses que c'est facile ? Non mais j'ai servi Dieu Je prêchais Mais je ne croyais pas aujourd'hui Mais il y avait un esprit Qui voulait me faire croire Que j'allais mourir J'ai définissé mes maladies Je disais Que j'ai le cancer dans la tête J'ai toutes sortes de maladies Qu'on pouvait dire dans la tête Lorsque je vois un problème Des têtes à la télé J'étais concentré à suivre ça Parce que je pensais Que c'était mon problème Mais je m'arrête Et je dis Tu as une définition De tes problèmes Dieu aussi a une solution Pour ton problème Que Dieu Soluise ton problème Qu'il t'accorde La réponse à tes questions Qu'il y a une solution De ton problème Qu'il apporte la guérison Là où les neviens Avais posé des points Que Dieu libère ta vie Au nom puissant de Jésus Recevez cela Soyez bénis Au nom merveilleux Et glorieux de Jésus Nous sommes debout dans sa présence Tous bénissons son nom Nous acclamons les rois des rois Nous sommes debout dans sa présence La jeune fille d'Israël C'est peut-être toi Tu as une information Pour ton frère Pour ta soeur Tu feras quelque chose pour toi Ton prochain Tu auras une connexion Avec Élisée Élisée c'est celui Qui a le manteau Prophétique l'ombre J'ai besoin de toi Seigneur Viens me couvrir par ton esprit Place des bonnes personnes À côté de nous Seigneur Des connexions divines Seigneur Afin que nous puissions atteindre Notre destinée avec toi Seigneur Bénis-nous au Dieu de gloire Que nous soyons nous-mêmes Des canals de bénédiction Pour plusieurs personnes Au nom de Jésus Au nom puissant de Jésus Éternel Dieu de gloire Que ta grâce soit sur nous Seigneur Accompagne-nous au Dieu de gloire Dans toutes les situations de nos vies Seigneur Mets des bonnes personnes Seigneur Mets des bons serviteurs Des bonnes servantes de Dieu À côté de nous Afin que nous puissions atteindre Seigneur La destinée que tu as prévue pour nous Au nom puissant de Jésus Merci Seigneur pour ta parole Merci parce que tu viens nous faire du bien Merci parce que à travers ta parole Nous avons la solution Nous avons la paix Nous avons la joie La restauration La délivrance C'est que les gens ne voient pas Seigneur Toi tu le vois au fond de nous Et tu peux nous parler Tu peux nous donner des directives Tu peux nous dire quoi faire Seigneur Nous te disons merci pour ta parole Merci Seigneur pour ton serviteur Garde-le Bénis-le encore Au nom puissant de Jésus Et nous qui avons reçu la parole Seigneur Nous voulons la mettre en pratique Afin de voir ta gloire Au nom puissant de Jésus Nous avons ainsi prié Nous disons Amen Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur Sous-titrage ST' 501